Musique Connaissez-vous le Brain Gym? Cette pratique est présente dans 80 pays et fait petit à petit son apparition au Québec. Nous recevons Cindy Boiteau, formatrice, et Grégoire Garneau, consultant. Tous deux sont propriétaires de l'entreprise Neurogym Tonic située dans les Laurentides. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. Privilège d'être là aujourd'hui. D'abord, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas, le Brain Gym, c'est quoi? Le Brain Gym, c'est une organisation de 26 mouvements. Comme M. Mosey parlait tout à l'heure, on parlait de psychomotricité. Ça t'a inspiré, oui, de la psychomotricité, du yoga, de l'ergotherapie. On a aussi des mouvements inspirés de la médecine chinoise. C'est une organisation de 26 mouvements qui nous remplissent d'énergie et qui nous permettent de mieux se concentrer, mieux d'avoir accès à sa mémoire, par exemple, avoir un état émotionnel plus stable, puis à utiliser les deux hémisphères de notre cerveau pour avoir accès à son plein potentiel. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça? Bien, moi, j'ai rencontré le Brain Gym en 2011. Ça a été pour moi vraiment un grand moment parce que je vivais un état qui était, je vous dirais, un événement très difficile dans ma vie. Et puis, 45 minutes de Brain Gym, ça m'a vraiment permis de changer de bout en bout. Alors, pour moi, le Brain Gym, ça a été une révélation, exactement. Et puis, c'est dans cette optique-là que moi, j'ai été consultant, coach en intégration psychocorporelle, puis j'ai intégré le Brain Gym dans ma consultation. Et ça a vraiment changé mon approche client. Et vous, Cindy, vous l'avez rencontré comment, le Brain Gym? En fait, moi, je suis enseignante de formation. Je travaillais en art dramatique à l'époque, dans des milieux défavorisés, avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis, à ce moment-là, j'étais prof de yoga, fait que je mettais des exercices de yoga dans mes classes. Puis, dérouler le tapis, s'organiser. Des fois, je voyais, ouh, est-ce que je vais perdre mon groupe? Puis, il y avait une prof à l'école qui faisait du Brain Gym. Puis là, l'oreille, elle fait, oh, c'est quoi ça? Mais là, je suis allée voir un peu. Puis là, j'ai trouvé que c'était sensationnel, dans le sens que ce sont des exercices qu'on n'a pas besoin de tapis, aucun équipement, qui prennent entre une minute et 30 secondes à faire, très faciles à intégrer. Puis, je voyais des résultats. Chez certains élèves, une session suffisait pour arriver un petit peu plus à mieux se concentrer. Chez d'autres, c'était plus long. Mais ça a été vraiment l'élément marquant qui a fait en sorte que j'ai décidé de laisser tomber une carrière d'enseignante avec toute la sécurité que ça peut apporter pour vraiment suivre ma passion. et aussi, ce que ça a fait dans mon expérience personnelle. Moi, j'ai pu régler 80 % de mes problèmes de vertige avec ce système-là. J'ai pu régler 75 % des plaques de psoriasis que je fais sur ma peau. Puis Dieu seul sait comment j'ai essayé des traitements dans le passé. Mais comment vous expliquez le lien entre une problématique tout à l'heure qui était une situation difficile, triste et tout ça, et des problèmes physiques aussi qui sont réglés par le Brain Gym? C'est quoi le lien que vous faites? Comment ça fonctionne? En fait, comment ça fonctionne, c'est par le principe des cinq étapes. C'est le processus des cinq étapes qu'on voit dans le cours de Brain Gym 101. En fait, c'est à partir d'un objectif qu'on a. Moi, ce n'était pas vraiment pour enlever mon psoriasis, mais c'était beaucoup plus pour être en sécurité d'être qui je suis. Alors, c'est des gros objectifs. Alors, à partir de cet objectif-là, on va vérifier dans le corps comment ça se passe au niveau des sensations, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Puis, on va aller choisir un petit peu des mouvements qui vont nous permettre d'aller chercher cet espace-là pour grandir, pour aller compléter au niveau des étapes du développement, ce qui n'a pas été fait. Et ensuite, on va faire des post-activités. On va vérifier comment on se sent par rapport à la situation. Et on va remettre ces mouvements-là en pratique. Et tranquillement, c'est sûr que ça n'a pas été instantané dans mon cas. Je vous parle de ça. Ça a pris deux ans. Mais quand même, il n'y a aucune crème qui a réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Et il y a aussi, ce que j'ai découvert, cinq principes reliés au Brain Gym. C'est ce qu'on peut voir en lisant sur le sujet. Lesquels? L'intention. Quand on a une intention, les résultats suivent l'intention qu'on a. Par exemple, si j'ai un objectif, juste le fait d'avoir un objectif, j'ai déjà l'intention d'aller l'atteindre. Donc, je suis déjà en avant. Donc, je ne suis plus dans le passé, dans mes vieilles affaires, mais je suis déjà en lignée vers quelque chose. Ça, c'est un des premiers principes en Brain Gym. Le deuxième principe en Brain Gym, c'est que tout apprenant, étant adulte ou enfant, peut perdre ses capacités à tout moment de la vie. Pourquoi? Parce que le stress, notre super grand ami, il vient ébranler notre sécurité intérieure. Puis, il vient justement aussi nous enlever cette sécurité-là qu'on peut avoir en l'état de soi de fonctionner, de faire l'activité qu'on fait, par exemple. Alors, Brain Gym va venir justement nous recalmer cette sensation-là de stress dans le corps et au niveau des émotions avec les mouvements. Intéressant. Donc, ce sont les cinq principes. Il y en a trois autres. Il y en a trois autres. Oui, il y en a trois autres, mais je voudrais vraiment avoir le temps de faire vivre une expérience. Oui, OK. Bien, allons-y. Allons-y. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste quatre minutes. OK. Alors, on va faire un mouvement qui s'appelle «Ouvrir grand les oreilles ». J'invite les téléspectateurs. Et les caméramans. Les caméramans aussi à le faire avec nous. Alors, si tu veux, je vais le faire avec nous. OK. Alors, pour bien vivre les bienfaits de ce mouvement, je vais te demander au début de faire une préactivité qui va simplement de tourner la tête vraiment doucement de droite à gauche, gauche droite. Puis vraiment, la tête est vraiment au centre. C'est comme si les yeux suivraient une ligne, là. Oui, OK. Puis j'aimerais que tu regardes jusqu'à où tu peux tourner à droite et jusqu'à où tu peux tourner à gauche. Et la façon de le remarquer, c'est vraiment, tu regardes avec les yeux. Ma limite est ici. Oui, oui, oui. Ma limite est de l'autre côté. Puis d'un coup, c'est clair, tu peux revenir aussi. Oui, ça va. Là, on va faire des petites pinces. OK. OK, ça va se passer. Juste en haut ici du pavillon de l'oreille, on va dérouler les oreilles. Oui, là, moi, ce n'est pas simple pour une de mes deux oreilles. OK, mais saute un petit espace. Soyons honnêtes. Alors, je déroule le dessus de l'oreille. Oui, c'est comme si on était chez Tim Horton, tu sais, dérouler le rebord. Oui, c'est ça. Mais on ne gagne rien d'autre que la quiétude dans ce cas-ci. Oui, mais là, on va gagner d'autres choses. Donc, on va vraiment tourner, dérouler doucement les oreilles. C'est du pavillon jusqu'au l'homme, on va le faire trois fois. OK. Puis, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient stimuler 400 points d'acupuncture qu'on retrouve dans les oreilles. Oui. Wow. Donc, on a accès à des organes dans notre corps que normalement, on n'a pas accès. OK. Donc, on va pas aller chez le masso ou chez l'ostéo pour ça. Oui. On va le faire trois fois. En plus, on va se sentir, les oreilles vont devenir molles, chaudes. Le sang va venir passer dans les oreilles, ce qui va nous donner une écoute plus attentionnée, capable d'écouter les émotions et aussi les mots. Oui. Puis, ça va nous déstresser aussi, tu vas voir. OK. OK, on a les trois faites. Alors là, maintenant, on tourne la tête d'un côté et de l'autre. Donc, on va le faire une fois ou deux parce que je veux parler de la donation aussi, la journée de donation. Puis, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tu remarques des changements? Bien, il me semble que mes yeux vont plus loin dans… Excellent. Dans le mouvement? Oui, excellent. C'est ça, hein? Des fois, la tête peut aller plus loin, les yeux vont aller plus loin, ça déverrouille les yeux. Quand on est stressé, souvent, on a les yeux un peu contractés. Oui, mais comme le reste du corps qui est un petit peu poigné, disons-le, comme ça. Vous voulez faire connaître le Brain Gym, donc vous avez décidé de faire une activité de donation dans les Laurentides très bientôt. Oui. Racontez-nous un peu ce qu'on va pouvoir y retrouver, entre autres. Bien, on va pouvoir y retrouver… En fait, c'est deux heures que nous offrons sur donation pour pouvoir faire l'expérience du Brain Gym. On va retrouver les quatre mouvements de base qu'on va expliquer là. En fait, il faut venir pour le savoir. Ou aller sur YouTube, mais c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. On va avoir beaucoup de plaisir. On va jouer. On va jouer. C'est deux heures de jeu complets. L'idée d'offrir ça, nous autres, c'est vraiment de pouvoir permettre que les gens connaissent l'approche. En tout cas, moi, je suis un passionné. Ma blonde aussi est passionnée du Brain Gym. Ça se sent, oui. On a vraiment le goût de transmettre ça. Et puis, en même temps, ça permet aussi aux gens de pouvoir savoir c'est quoi, puis peut-être s'inscrire dans nos formations ensuite. Donc, vous avez des formations d'une ou de quatre journées. On n'a pas le temps d'en parler davantage. Les gens pourront voir votre site web. Oui, tout à fait. Mais sérieusement, on dirait que mes yeux sont vraiment plus calmes. Je me sens beaucoup moins crispée dans le visage, ce qui est excellent, je trouve. On aurait dû le faire au début de l'entraînement. Oui, c'est ça. Et même avant le début de l'émission. Merci beaucoup. Alors, j'invite les gens à être là le 29 mars prochain. Moi, je vais être là en trois jours. Je veux juste dire que le 29 mars prochain, c'est déjà complet. On a ouvert un autre groupe le 5 avril. Alors, c'est le même lieu. Yoga Studio Belle Énergie après vous. C'est une bonne nouvelle. Oui. Merci beaucoup d'être passée à l'émission. Merci. Merci. On parle de la fondation de la traversée tout de suite après ces quelques messages. Restez là. Vous voulez parler d'un événement ou d'un sujet d'intérêt pour la communauté à l'émission Rendez-vous? Contactez notre chef recherchiste Ginette Forget au 450-745-4008 ou par courriel rendezvous-arrobascogeco.com. Au plaisir de vous recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada